Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Brickfuel, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour un nouveau tuto build Où je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Donc vous voyez, on est sur un map tuto build, vous reconnaissez forcément la dépanneuse, le camion-pompier Le camion-poubelle, l'ambulance, bref Et du coup pour ce tuto build, j'ai préparé un petit décor pour me mettre un petit peu dans l'ambiance Donc là avec les shaders j'ai hâte d'être carrément fluide Donc ça va être super pratique pour faire ce tuto build Et du coup comme vous le savez, si vous avez cliqué c'est parce que vous avez envie de faire un 4x4 Avec une remorque à chevaux qui peut être très utile pour les map campagnes, pour découvrir peut-être un petit peu Donc je vais surtout vous inviter, comme d'habitude vous connaissez les fameux blocs de charbon qui peuvent faire les roues Alors après c'est vrai, là je suis en 1.16, donc peut-être que c'est bloc avec un joli texture pack Ça pourrait être pas mal, c'est vrai Donc du coup vous allez poser, on va se mettre là, vous allez poser deux blocs comme ceci Et je vais également vous inviter à prendre dès maintenant Alors moi je suis un petit classique, j'avoue j'aime bien les nouveautés Mais je vais garder ma petite dalle de roche Voilà c'est vrai qu'avec ces nouveaux blocs, il y a moyen qu'on fasse des jolis trucs en 1.16 Mais on a regardé ça On va rester en classique pour ceux qui sont pas encore en 1.16, ils sont pas trop sûr sûr Bref, vous posez la dalle, hop 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 Et puis là vous comptez 1, 2, 2, 2, 2, 3, et puis oui c'est ça 3, vous posez le charbon Voilà, normalement la base est censée rentrer comme ça, oui Donc on va d'abord s'occuper du 4x4 en premier temps Donc vous allez prendre un bloc de laine Donc là j'ai gardé le tapis parce qu'on va en avoir besoin juste après, vous allez voir pourquoi Vous faites tout le tour avec du bloc de laine noire Après vous pouvez varier la couleur, mais si vous variez la couleur, vous variez également le tapis Donc voilà, ici on va poser le bloc là, voilà Vous allez prendre ensuite du bloc de verre blanc Vous allez en poser un ici, un ici, un ici Vous prenez votre laine noire, comme ceci Vous posez encore du verre Et là vous posez vos blocs de verre là Ah, voilà, c'est parce que j'ai encore fait de la bêtise Bref, et du coup si vous voulez que vos véhicules soient fonctionnels Alors moi je voulais laisser un vide Enfin comme si les vides étaient abaissés Après, si vous voulez vraiment le rendre fonctionnel Pour vous, ça doit être fonctionnel Vous pouvez casser et mettre des portes Alors après le design est peut-être un peu moins joli Mais si vous voulez on regarde ce que ça donne Voilà, pour que tout le monde y trouve son vous quoi Voilà, au moins on pourrait aller dedans En vrai ça rend pas si mal en soi Ça rend pas si mal Voir même on pourrait ajouter deux portes Mais bon ça fait un peu bus après Et du coup vous allez prendre un escalier Et vous allez prendre aussi un escalier en pierre taillée Vous allez le mettre à l'envers comme ça Voilà, vous mettez votre escalier là Et du coup voilà, vous pouvez rentrer Vous pouvez vous asseoir Ou alors si vous avez un plugin Moi ce que j'invite fortement à faire C'est que vous mettez directement le siège là Voilà, vous mettez directement le siège là Ce qui vous permet en même temps Voilà, si c'est pour plus pour l'esthétique Vous prenez un bloc de naine là Vous mettez, vous prenez un bloc de vitrine blanche Que vous avez posé là Et vous mettez un tapis Et du coup ça fait une séparation Et ça fait comme pour faire un coffre Du coup Peut-être pour rendre un peu plus joli Pour faire un peu plus l'effet coffre Vous pouvez prendre une boîte de shulker Parce que comme vous pouvez le voir Vous ne pouvez pas ouvrir la boîte de shulker Sauf peut-être si on triche Oh, regardez ça Hop, on ouvre le coffre Ah oui, on peut s'arranger Après si vous voulez mettre une porte de coffre Même pour rendre peut-être plus joli Voilà, vous prenez un bloc, un coffre Et moi je pense que pour rendre ceci plus joli Ça serait de prendre un bloc de paille Que vous avez posé là Pour faire comme si c'est nourrissé les chevaux Pour l'avoir un petit peu en le coffre Au cas où Et du coup quand vous prenez le goût vite Et bien, hop, c'est magique Donc là si vous voulez vraiment que ceci est dit Voilà, sinon prenez un bloc de barrière invisible Ça revient à peu près au même Ensuite pour les roues Donc vous allez prendre des cadres Alors attention pour ceux qui souhaitent En 1.16 Il y a désormais le fait d'avoir des cadres invisibles Donc pour peut-être rendre les choses plus jolies Et moi je vais prendre un bloc de fer pour faire les roues Donc voilà, je les tourne un peu Pour faire comme si le véhicule Les roues étaient un petit peu différentes quand même A chaque endroit Ce qui peut être pas mal Ensuite pour l'arrière Vous allez prendre un autonnoir Car l'entonnoir va servir de attache remorque Ah voilà Une fois que vous avez l'entonnoir comme ça Du coup ça peut aussi faire peau d'échappement Si vous voulez pas l'armorque avec Bref On va passer A un état un peu plus intéressant C'est à dire la remorque Donc vous gardez les dalles Pour faire peut-être une coordonnance de couleur Sauf si vraiment vous voulez changer Et donc là vous laissez un bloc Et hop Vous mettez vos dalles comme ceci Alors pour les deux Moi ce que je vous propose C'est prendre éventuellement une enclume Alors peut-être que ça fait Là c'est comme si en fait le truc était à l'arrêt Après si vous voulez vous mettez notre dalle Enfin bref on verra après Donc là vous allez faire un espèce de triangle Donc voilà je vous montre Ah c'est assez simple Ensuite vous allez passer à un bloc comme ça Voilà vous en rajoutez une couche en gros Vous laissez au milieu Et vous remettez des blocs comme ceci Pourquoi on laisse des trous Et bah c'est tout simplement Parce que ça sera les roues Et voilà Et du coup vous reprenez votre bloc Vous reprenez le cadre Et là pour éviter qu'on perd du temps Vous faites directement les roues Et vous voyez la tâche remorque Enfin la remorque en elle même Commence à prendre de la forme Et pourtant c'est pas fini Vous allez ensuite prendre du quartz Donc moi j'insiste J'ai insisté un petit peu sur le quartz Parce que je trouve que ça rend mieux Avec ce bloc en l'occurrence Et vous allez faire tout le tour Avec votre petit bloc de quartz Comme ceci Sauf à l'arrière Vous allez voir pourquoi Donc vous faites Encore une couche Tout autour Pam 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 Vous voyez ça fait la même largeur Que la voiture Donc ça peut être mieux Ensuite Alors là vous avez un petit choix Un petit peu différent Moi par exemple Je prends des escaliers Je les mets comme ceci Et ça fait un peu comme si Voilà Et ça fait un peu comme si C'était un peu arrondi Mais pour garder Ce sens de l'arrondi Je l'ai prévu De rajouter un petit détail Au dessus Genre une dalle Mais d'une couleur différente Genre par exemple Là On fait un peu une différence Mais vous voyez On perd peut-être Peut-être un peu Donc sauf si je rajoute un peu Peut-être quelque chose comme ça Bah ça fait peut-être un peu trop rond Pourquoi pas quelque chose comme ça À la limite On casse un peu Voilà on va laisser vide On verra après Dans le détail Et donc à l'arrière Et bien c'est très simple Il va avoir la J'ai oublié comment on appelle ça J'ai oublié comment on appelle ça En gros C'est le truc qui se baisse Pour que les chevaux puissent monter Voilà Donc après là Il y a différentes façons de le faire Par exemple si vous vous dites Bah je vais faire comme si c'était fermé Bah vous pouvez prendre Par exemple moi je voulais Si c'est ouvert Je prends une dalle comme ça Et si vous voulez que ça fermait Vous faites les dalles comme ça Mais vous voyez Ça rend pas spécialement Spécialement joli Mais du coup je propose Vous allez voir On va faire le détail Et vous allez voir Après ça va rendre mieux Parce qu'en fait C'est une perspective Assez spéciale Je dois dire Donc vous prenez des lits Voilà je pense Tout le monde est au moins en 1.12 Après si vous n'avez pas les lits Vous prenez les vitres Et du coup là On va faire le truc des clignotants Très important Les phares Donc on va directement aussi le faire là Encore une fois très important Donc je ne mets pas au 2 Peut-être parce que ça fait peut-être un peu haut Ça fera peut-être un peu moche Mais au moins les phares On va dire c'est le plus important Et du coup pour devant Ce que je propose C'est de prendre cette fois-ci Le haut fourneau Qui fait une très belle plaque moteur Et si vous voulez vraiment Vous ne voulez pas voir ça Vous mettez des tapis Voilà Problème à régler Et du coup vous posez vos cadres Vous mettez vos lits Et en bas Vous mettez la plaque D'immatriculation Donc moi je pense que la plaque d'immatriculation On va mettre AD Voilà 76 35 Voilà À l'avant Donc à l'arrière Vous voyez on ne peut pas À cause d'attache-remorque Et là on peut la mettre par exemple Donc AD 76 35 Voilà Et du coup Comment on va faire Pour faire comme si C'était fermé Et bien moi je l'avais pensé C'était genre Voilà Prendre simplement un bloc Pourquoi pas Après Prendre un portillon Ça peut marcher aussi Ou même Pourquoi pas C'est prendre directement Une plaque de pression Que vous allez mettre comme ça Et du coup voilà On peut pas passer Si elle est pas Ça n'est pas baissé Vous voyez Et comme c'est en bois Voilà Pour la bûche Tranquillement Moi je pense que je vais garder Ce design là Parce que le marron La permet Un joli vérification de couleur Et je l'avais pensé À un dernier détail Bougez pas C'est la petite surprise Et du coup Voilà Donc la petite surprise C'est tout simplement Une petite commande Qui vous permettra Vous allez voir D'avoir une petite lumière Regardez Et hop Comme ça Dans l'obscurité Il y a la petite lumière Ça fait joli Ça donne du détail Bref C'est beau Et on va pas s'arrêter là Vous allez voir pourquoi Donc on va tout simplement Peut-être donner un peu de détail Là Donc moi ce que j'avais pensé C'était éventuellement Par exemple Prendre Une bannière blanche Et vous allez prendre De la teinture noire Donc vous savez Il faut prendre le métier C'est pour les bannières Maintenant Et hop Et on va faire Un petit design Donc un truc Pour découvrir un peu Genre ça C'est pas ouf Et regardez Hop Par exemple Là par exemple Pour être C'est une marque Si c'est une entreprise Et autre Voilà Ça donne un petit peu De détail Moi j'aime bien Moi je laisse Là bien vite Parce que je trouve ça Plus joli Et du coup On l'a forcément Obligé le plus important Vous allez dire Mais qu'est-ce qu'on a oublié Elle est là T'en remanque Elle est là Il est là ton 4x4 Qu'est-ce qu'il manque Qu'est-ce qu'il manque Vous me décevez Vous me décevez Qu'est-ce qu'il manque Et bah il manque Les chevaux Donc si je prends Attends Je vais prendre un cheval Mais normalement Les chevaux Sont censés rentrer Voilà En gros Vous mettez votre Vous l'avez compris Vous mettez vos Vos chevaux là-dedans Donc là Lui il est là Et puis Il aura fou Calé Vous avez rien vu Bon Vous avez compris Le principe Comme ça Vous pouvez mettre Vos chevaux A l'intérieur De votre Remorque à chevaux Et du coup Là je voulais donner Un petit peu De détail Pour pas que ce soit Trop plat Avec de l'herbe Si vous cassez ça Et vous mettez Les dalles Les dalles de pierre Et ça fait un petit peu L'effet Sur l'expérience Des fois Sur les 4x4 On peut chercher Des photos Et vous le trouverez Donc voilà Donc je pense Que globalement On a terminé Il y a le principal Après On va rajouter Un petit peu De décoration Pourquoi pas Un peu de paille Et puis voilà Dans tout cas J'espère que Ce du co-bill Vous aura plu Que Voilà Si il vous a plu N'hésitez pas A mettre Un like N'hésitez pas A vous abonner A commenter Et à partager Ça me fait très plaisir Et j'espère que tout au but Vous aura fait très plaisir aussi Bref C'est les grandes vacances Prenez soin de vous Faites attention Et puis on se dit A la prochaine Pour d'autres vidéos Allez Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?